C'est très bien que les frères se trouvent dans la vie des frères et des frères qui se trouvent dans la vie des frères et des frères qui se trouvent dans la vie des frères. Il n'y a pas vu qu'il n'y avait pas de tabou. C'est très dur. Je sais ce film. C'est le plus grand que je fais. Elle a un homme de Ségal. Elle a un homme de Ségal. Elle a un homme de Ségal. Il est un homme qui est un homme de l'Afrique. Si tu es à l'Afrique, tu es de 100% Afrique. ce film je peux dire qu'a changé beaucoup de choses dans ma vie m'a fait grandir savoir des choses qu'auparavant je savais pas franchement pareil comme je te disais m'a fait il m'a fermé en fait de connaître des personnes qui ont fait réellement le voyage et il m'a beaucoup expliqué leurs histoires quand on était au maroc et c'est ça qui m'a plus motivé en fait pour faire ce film et ce film ce n'est pas pour décourager les jeunes de ne pas partir chaque jeune est libre de suivre son destin de suivre son rêve c'est pour le faire connaître les difficultés que moi en personne j'ai traversé que beaucoup de personnes n'ont pas eu la chance d'être d'être en vie mais moi avec cette chance que j'ai eu c'était pour raconter la cette souffrance là mais donner l'alternative aux jeunes d'aujourd'hui de ne pas souffrir comme nous souffrions je suis parti de la Côte d'Ivoire j'ai traversé le désert j'ai été en Libye pendant trois années et j'ai traversé aussi la main méditerranéenne pour arriver en Libye et à la fin en Italie c'était un voyage pénible fatiguant à un voyage atroce parce que voir beaucoup de gens mourir ça a été difficile de vivre en France Il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de la mort. Il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de la mort. Un film peut arrêter à une personne de suivre ses rêves, de lutter contre une justice. Donc ce n'est pas un film qui donne une réponse. Il n'y a pas de la mort, il n'y a pas de la mort.